Savez-vous que le monde est à vendre pour 9000 milliards de dollars ? C'est la une de The Economist de la semaine dernière. Et le magazine d'économie américaine nous explique que pour que les États dégonflent leurs dettes, il reste encore beaucoup de choses à vendre, que ce soit les entreprises publiques, que ce soit le patrimoine. Et ce thèmdomadaire ultra-libéral nous encourage fortement, nous encourage les gouvernements à vendre tout cela le plus rapidement possible. Donc dans l'HD, on les a pris au mot et on est allé regarder ce qu'ils entendaient par là. Vous pourrez aussi retrouver un entretien exclusif avec Mario Suárez, l'ancien président socialiste du Portugal, qui s'engage depuis maintenant plusieurs années contre la politique d'austérité menée par le gouvernement portugais. Une interview en forme de mea culpa aussi pour le président Suárez, puisqu'il faisait partie de ceux qui, au nom de l'intégration européenne, avaient soumis le Portugal à une cure d'austérité dans les années 80 et les années 90. Et là, dans ce numéro-là, pour la première fois, il dit clairement que l'austérité est en train de mener l'Europe à la dictature. Dernier élément fort, l'interview de Jean-Claude Mailly, donc le secrétaire général de Forces Ouvrières, qui nous explique que si le mécontentement n'arrive pas à s'exprimer socialement, il s'exprimera politiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !